Il y a deux aspects fondamentaux ou forces qui agissent en chaque être humain. L'une est l'instinct de conservation. L'instinct de conservation s'efforce constamment d'ériger des murs de protection autour de vous. Et le désir de devenir infini s'efforce constamment de vous pousser au-delà des limites dans lesquelles vous existez. Ce sont ces deux-là qui s'expriment de diverses façons, soit sous la forme d'accumulation, soit sous la forme de toutes les formes de désir que l'on peut concocter. Tout ça, c'est essentiellement le jeu de ces deux forces. Une fois que vous faites l'erreur de vous identifier à quelque chose de limité, l'instinct de conservation gagne haut la main, à tel point qu'il semble presque l'autre force n'existe même pas. l'essence du travail effectué pour réussir dans sa sadhana, c'est que le but de toute sadhana est essentiellement d'étendre les limites, de briser les frontières de son énergie. quand vos énergies aspirent à devenir illimitées, dans vos pensées et émotions, si vous êtes identifié à des choses limitées autour de vous, alors vous allez créer une bagarre inutile entre les deux forces. de la réussite. Le secret de la réussite, c'est que ces deux forces ne fassent plus qu'une. À moins que ces deux choses ne fassent plus qu'une, vous n'avez pas assez d'énergie pour briser les limites de la dimension actuelle, pour briser les frontières de la dimension actuelle. parce que maintenant, tout ce que vous avez est divisé. Ça essaie de vous faire aller dans deux directions différentes. Ça va devenir un voyage où vous faites un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Si vous faites un pas en avant, un pas en arrière, il est très clair que vous n'avez pas l'intention d'aller où que ce soit. Une fois que vous êtes identifié avec les limitations de votre propre corps, ce que vous appelez le corps étendu, les extensions de votre corps sont la famille, la maison. Ce n'est pas que vous ne devriez pas les avoir. Avoir un corps et être identifié à lui sont deux choses différentes. De même, avoir une famille et être identifié à elle sont deux choses très différentes. Une fois que vous êtes identifié à elle, naturellement, tout votre système s'efforce de construire un mur autour de cette identité, sans vous autoriser à étendre ou à briser les barrières de ce que vous êtes maintenant. Chankara se lamente. Chankara se l'amende, Chankara se l'amende… Chankara se l'amende Chankara is indique. à vos relations familiales, vous ne pouvez naturellement penser qu'à l'argent et aux propriétés et ci et ça. Vous ne pouvez pas penser à quoi que ce soit d'autre. Ne vous dites pas « Oh oui, je suis devenu comme ça à cause de ma famille. » Non. Vous n'êtes pas devenu comme ça à cause de votre famille. Comme vous êtes comme ça, votre famille est devenue comme ça. Ne le comprenez pas dans l'autre sens. C'est la façon dont vous vous identifiez à elle qui fait que certaines choses ont lieu. Rien à l'extérieur de nous n'est une barrière. C'est la façon dont on le tient, la façon dont on porte l'extérieur, en nous, qui est la barrière. si vos énergies sont divisées, l'une essayant de construire des murs, l'autre essayant de briser des murs, c'est une bagarre. C'est un gâchis de vie. Si vous consacrez tout à construire des murs, au moins, vous pourriez construire une grande muraille d'Inde. Pardon, ce sont les Chinois qui ont le plus grand mur, je crois. Ou, si vous utilisez toutes vos énergies pour briser les frontières, ça va à coup sûr arriver. Il y a de vieilles barrières, des murs qui ont été construits ailleurs, qui mettront peut-être un peu de temps à tomber. Mais l'important, c'est que vous ne construisiez pas de nouveaux murs. On peut faire s'effondrer les vieux murs. Mais le problème, ce sont les nouveaux murs qui se dressent chaque jour. Ce n'est pas quelque chose que vous devez faire consciemment. Une fois que vous avez une identité limitée, tout en vous construit des murs. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, la sadhana vous pousse dans une direction. Si votre mental est attaché à des choses limitées, vous crée inutilement une tension dans le système. Donc, c'est très important. C'est comme si vous aviez attaché votre bateau et vous ramez fort. Un bon exercice, encore une fois. Mais vous n'allez nulle part. Si vous détachez la corde, même si vous ne ramez pas, lentement, au rythme du fleuve, au moins, vous allez avancer. Le voyage spirituel n'a pas besoin d'être un effort. Il a juste besoin d'être sensé. Mais pour devenir sensé, ça peut exiger un effort parfois. Pas nécessairement. Mais ça peut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada